C'est la vérité. C'est la vérité. Nous savons que nous devions guérir la pression. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas la pression. La réalité est que nous sommes très bons, nous avons une équipe sénégalienne, l'Europe se passe au football, l'Europe se passe au football. Donc, nous devons se passer à la fin de 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 la fin. Nous devons être très étonnés. Nous devons être étonnés. Nous n'avons pas le droit de faire ce que nous avons. Nous avons le droit de faire ce que nous avons fait. Franchement, nous avons un tirage de la main, mais comme je le disais, nous sommes les ennemis aujourd'hui, qui sont les régales. Aujourd'hui, notre équipe, notre joueur, nous n'avons pas de faire ce que nous avons fait. Nous avons fait le droit de faire ce que nous avons fait. Cela doit être une pression positive ou une réalité. Nous avons fait le droit de faire ce que nous avons fait. Aujourd'hui, quand on a une nationalité, nous avons fait une toute la question. Donc, ce sera le droit de faire ce que nous avons fait. Je ne veux pas que l'église de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe ? Nous avons une expérience, mais nous avons encore déjà joué la championnation de l'équipe de l'équipe de l'équipe. et nous devons faire un exemple de l'exemple de l'Ekibu Argentine et je crois que franchement quand le temps est là, tout le monde a fait le pouvoir. LH Océduv a fait le pouvoir de l'élection et nous devons faire un ensemble. Et c'est vrai que nous devons faire un ensemble pour les élection et nous devons faire un ensemble. Nous devons faire un ensemble pour les enfants et les enfants qui nous veulent. LH Océduv a fait le comportement et la confiance et le rôle de l'Ekibu Argentine. c'est le leader qui doit conduire le trophée. Oui, je vous ai dit que je vous ai rejoint en partie les charsiers de notre sang sur le plateau. Les Sénégales ont une bonne chose, parce qu'on a une bonne chose, parce qu'on a un niveau, et pendant 30 mois, il y a eu un classement de FIFA pour l'Afrique. On a un peu de la tête derrière des faux-fuyants, on a un peu de prétexte de justifier derrière. Les Sénégales ont une situation de 2 à 3 favoris dans le tournoi, et que toutes les autres équipes qui sont considérées le Sénégal comme ce qu'il faut, donc c'est une position, c'est un statut que les gens devront assumer, et que c'est une valeur qui est une bonne chose, parce que c'est une valeur qui est une attention aux étudiants. Et quand je dis ça, c'est à la fois les Sénégalais et tous les autres qui suivront cette compétition. Et ce qui concerne Sadio, il donne même l'exemple de Lionel Messi, que Messi, Boko, et son parcours avec l'Argentine, il y a eu beaucoup de difficultés, mais à force de persévérer, il a eu Tchikopabi, finalement, et Sadio Mané également, ce sera la même chose. Nous avons essayé en 2015, nous avons éliminé notre premier tour. Avant 2015, après 2013, on a eu un passage beaucoup difficile, quand nous avons rencontré la Côte d'Ivoire. Avant qu'on a éliminé notre dernier tour éliminatoire en match direct, quand nous joué au Maroc, c'était un peu ses débuts. Je me suis dit que toute sa génération, les gens ont un peu compris. Je ne sais pas parce que c'était une génération qui a été à peine qui a joué au 2012 de Londres. C'était parce que la grande équipe de Drogba n'avait pas été ridicule. Les gens ont dit qu'il y avait des circonstances. Ok, ça passe. C'est une première canne. Ils sont sortis au premier tour avec JIRES en 2015. Dans des circonstances, nous n'avons pas le temps. Mais également, les gens ont dit que c'était leur première participation, etc. Après, il y a eu 2017. Nous avons fait un match de poules extraordinaire. Nous avons fait un costume favori du Sénégal. Nous avons fait un match de Cameroun. Ils ont dominé le match, mais ils ont gagné au bout. Les gens ont dit qu'ils n'étaient pas. C'était mature, etc. On voit la progression. En 2019, on est allé en finale et on n'a pas gagné. Nous n'avons pas une terre ou laine et tout. Mais les gens, nous n'avons pas le temps. 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 Cette génération, je pense qu'elle est arrivée à maturation. Nous n'avons pas le temps pour vous dire que les éléments mature de cette génération, Nous n'avons pas l'un fois d'être édouard Mendy, Khalidou Koulibaly, Idrissa Garnagay, Sadio Mane et Yennen. Nous n'avons pas de tous les attaques. Nous avons poursuivi la période car nous n'avons pas le temps que nous sommes. Donc, c'est le moment ou jamais pour nous. Après, peut-être que le Sénégal a toujours eu d'autres générations. On a fait la finale en 2002 et on a fait une finale finale. Mais nous sommes surtout en tant que joueurs de très haut niveau. En tant que joueurs, ils ont eu beaucoup de réussite. Saadio Mane a gagné la Ligue des Champions. Les championnats de Siberia ont gagné des niveaux individuels. Mais surtout, c'est au niveau national et pour moi. Dans cette génération, on a été formé en 2012. Et comme je dis, comme pour Lionel Messi, c'est à eux de prendre la responsabilité pour vraiment que l'on a fait en 2010, on a dit que l'on a gagné. Et c'est aussi du talent qui est en fait. Il faut vraiment gagner le talent, comme on dit. Du talent qui est, du chance que l'on a provoqué à un moment donné. C'est au niveau du talent qui est en Afrique. Maintenant, il y a l'engagement. Il y a cette fin là pour aller chercher le petit plus là. Parce qu'il y a une compétition africaine qui est le plus grand. Parfois, on l'a vu en 2017 avec le Cameroun. C'était pas l'équipe la plus talentueuse du continent. C'est très loin. La preuve, c'est un joueur. Il n'y a pas de bataille de dégâts. Oui. Mais ce petit plus là, il faudra nous aussi. C'est certain. C'est sûr qu'en tout cas, que pour la bande, pour Sadio Mane et consorts, en tout cas, c'est maintenant ou jamais. Coach, d'accord avec Elasjou, sur ce rôle de Sadio Mane, il y aura un petit groupe de Thaï. Oui, tout à fait. Je pense que Sadio, son rôle ici, par exemple, avec ses performances avec Liverpool, avec Thaïdini, je pense qu'à un certain moment, il a porté Liverpool. Moi, je suis un des leaders de Liverpool. Je pense qu'il faut réjaillir au niveau de l'équipe nationale, il faut sentir sa présence. En fait, il ne faut pas aussi reforcer, que Sadio doit être le leader technique de l'équipe nationale. Un leader, qu'il faut décréter. C'est quelque chose, c'est naturel. Et Sadio, quand on le voit, de par son éducation, nos comportements et tout, ce n'est pas une personne qui se terrorise. Il faut savoir qu'il y a un rôle qui a fait son job après, il faut faire son travail. Il y a des jours, il y a des jours, il y a des jours, il y a des gens qui jouent ce rôle dans cette équipe. Et à un moment donné, il y a des gens qui sentent l'équipe de l'équipe. Il ne manquait un leader. Un leader, il faut savoir qu'il y a des équipes de l'équipe. Il y a des problèmes, on sent sa présence. Lolo, tu sens que nous, l'équipe nationale, l'équipe nationale, on a vu en 2002, en 2002, sur chaque ligne, pratiquement, il y avait un leader. Et tu sentais que les joueurs, c'était des leaders naturels. Et pratiquement, l'équipe nationale, l'équipe nationale actuelle, tu sens ce manque. Ce manque, ce manque, moi, en un certain moment, ça cale. parce que, nous, la personne, la personne, je voudrais réveiller ses partenaires. C'est ça qui fait défaut à cette équipe nationale. Et je pense qu'il faut que les gens travaillent sur ce côté. Et que ça, on le laisse sur le terrain. C'est un leader technique, d'accord, c'est un leader, il peut prendre le ballon à un moment donné, je crée des différences. Il peut le faire. Mais en dehors de ça, il y a des domaines, c'est un domaine. Loulou doit être faussé, il doit être dénaturé. Il doit être dénaturé en quelque sorte. Et je pense qu'il faut que nous devions faire Loulou. Il y a des joueurs au prévalu. Il a l'expérience, il a la carrière. Il peut jouer sur l'autre. On a vu Gannan. Gannan, c'est pas pour rien que préparation, il a apporté le brassard du PSG. Donc ça veut dire qu'il peut jouer sur l'autre. Mais Loulou, sur le terrain, on ne sent pas cette poigne, on ne sent pas cette présence sur Côte-Bourg. Cheikh, vous avez posé une question par rapport à ça. Mais est-ce que Loulou, c'est pas un peu la faute à l'entrée ? Je pense qu'il a attiré un peu tout le leadership sur lui, parce qu'il est quelqu'un qui est naturellement qui incarnait un peu ce leadership-là. Est-ce que Loulou ça ne lui prend pas justice ? Parce que dans cette équipe-là, ça fait longtemps que nous, est-ce qu'on peut aider un peu les leaders sur le terrain ? Parce que sur une des questions essentielles de résoudre, juste avant la Coupe du Monde, on a eu l'équation Cheikh Piat avec le brassard. Juste avant la Coupe du Monde, Cheikh Piat il a appris qu'il n'était pas capitaine au tout dernier moment et presque au même moment que, apparemment, que le grand public. il a eu un souci qui a eu l'impact sur ses performances à un moment donné. Si on a eu l'équation, c'est resté une question qui a eu l'équation pendant longtemps. 2018, 2019, 2021, on se dit qu'on est capitaine et capitaine au Sénégal, tant qu'on voit le brassard à Sadio. Parfois, avec Khalid Koulibaly, on voit que ça a été retiré à Cheikh Piaté. Et puis donc voilà, c'est parfois Ganné également. Apparemment, elle aussi, c'est quand elle a été en Cannes 2019. Sa décision a été prise pour Diokko qui dit Khalid Koulibaly. Mais, il n'y a jamais eu d'officialisation. Si on est, en tant que joueur, il y a une hiérarchie qui est clairement définie. Nous savons que Khalid Koulibaly c'est le numéro 1, Diou c'est le numéro 2, Diou c'est le 2e vice-capitaine, Diou c'est le 3e vice-capitaine. Et finalement, est-ce que vous avez créé le problème de leadership ? Oui, je pense que je te rejoins, parce que par exemple, les joueurs de caractère dans l'équipe nationale qui ont disparu ces joueurs de caractère ont disparu de l'équipe. Il y a eu des problèmes avec nous, et nous nous avons écouté. Donc, il y a eu des problèmes de l'équipe parce que tu sens que dans l'équipe il y a un problème de communication. Parce que c'est des choses, c'est des décisions que nous nous faisons que le bras sahab soit retiré le capitaine le capitaine actuel je retire le bras sahab mais en quelques minutes d'un match il y a eu le bras sahab si le joueur non seulement tu prends le bras sahab mais il y a eu l'ambiance groupe. il y a eu l'ambiance groupe. On l'a vu heureusement que Cherou c'est un gars très posé c'est un gars très inéduqué c'est pas lui mon moyen il y a eu l'ambiance groupe. Je pense qu'il a pris ça d'une façon positive et que Taïdini il y a eu un jeu tu allais l'entendre ça allait faire du bruit il y a eu l'ambiance groupe et tout ça heureusement ça a été bien géré il y a des jeux intelligents sous la main mais toujours décrier la façon de faire avec les jeux c'est pas une façon de faire sous les groupes et que Taïdini il faut aller à une forte tête même si en privé en off il y a des clashes les joueurs il faut affronter mais vous règlez ça en interne après ça il y a des joueurs c'est les pires ennemis du monde mais il y a des gens ils sont tous sur le terrain les gens tout le monde sans plus la différence avec Taïdini C'est des choses, mais ça se gère en interne. Ça se gère en interne, mais Taïdini, l'équipe nationale, il y a un problème de communication. À un moment donné, comme tu l'as dit, Nithini, c'est qui le capitaine de l'équipe nationale. Un match, tu vois ça, il y a porté le brassard. Un autre match, un autre match, Khalidou Koulibaly, un autre match, Gandegay. À la fin, tu ne sais plus. Peut-être que c'est au dernier, Taïimoudjou, on voit plus le brassard avec Khalidou Koulibaly. Peut-être qu'il a pris sa décision, que maintenant, c'est Khalidou Koulibaly qui va porter le brassard. Mais il faut que ça soit clair, défini, n'y a pas, n'y a pas, n'y a pas. On a l'information que des joueurs lui ont demandé de nous définir.